Ce roman, finalement, il reprend peut-être, et je m'en suis rendu compte à la fin, des motifs de leurs enfants après eux, parce que l'histoire de Christophe et d'Hélène, elle poursuit 20 ans après, de nos jours, en 2016 et 2017, ce qu'aurait pu être la vie d'Anthony et de Vanessa, les personnages de leurs enfants après eux. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un type qui est resté dans le bled où ils ont grandi, et puis d'une jeune fille qui, elle, a cartonné à l'école, qui a fait de belles études, qui est partie, qui a coché toutes les cases, comme on dit. Et puis un jour, voilà, elle a 40 ans, et elle se dit, cette vie que j'ai si bien réussie, est-ce qu'elle me satisfait autant que ça ? Elle est de retour dans sa région d'origine, et elle revoit ce garçon, Christophe, l'histoire d'Hélène et Christophe, qui lui est resté. Donc c'est peut-être une histoire entre ceux qui partent et ceux qui restent, entre ceux qui font de longues études et ceux qui n'en font pas. C'est surtout l'histoire de ce moment de la vie, vers la quarantaine, où on a déjà construit son existence. Le décor est bien planté, et puis en même temps, on se dit, est-ce que c'est vraiment ce que je voulais ? Et on est pris peut-être d'une envie de tout rejouer. Alors, Konemara, ça raconte ça. Ça raconte aussi la France qui écoute Sardou, alors celle aussi bien des écoles de commerce que des bals populaires. Ça raconte aussi un moment de bascule dans l'histoire de France, cette élection de 2017. Ce livre, il ressemble beaucoup au précédent roman que j'ai fait. C'est-à-dire, c'est encore un livre qui cherche à dire avec le plus de justesse possible de quelle manière les gens vivent, qu'est-ce que c'est leur quotidien, leur défaillance et leur passion, qu'est-ce que le temps nous fait aussi. Et puis, un peu comme les romans précédents, je me rends compte qu'à chaque fois, de livre en livre, il y a des motifs qui sont repris, rejoués, approfondis, presque dépliés. Les adolescents de leurs enfants après eux, ils avaient fait leur apparition dans Les animaux la guerre. Cette fois, Christophe et Hélène de Konemara, peut-être qu'ils étaient là en germe dans leurs enfants après eux, justement. Et voilà, c'est à la fois dans la continuité et puis on essaie de pousser encore un peu plus loin ce qu'on a fait. C'est aussi pour parler de la France en général, du monde social dans lequel on baigne. Il y a aussi tout un aspect qui est presque de l'ordre de la comédie sur le monde du travail. Ça m'a alors le monde des open spaces, des cabinets de consulting, des VRP, etc. Et puis, le sport de haut niveau aussi, je me suis intéressé à ça. C'est-à-dire, ces endroits, les stades ou les patinoires ou les piscines, ou autour d'une compétition sportive, les gens se retrouvent. Et cette société qui est si morcelée et traversée d'antagonismes si forts, tout à coup, le temps d'un match, tout ça se suspend et une société fait corps ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...